Coucou tout le monde, c'est Nath, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous faire une review sur le Marshmallow Marseille de Wandering Oracle. C'est un super joli tarot de Marseille, tout doux, tout tendre, avec de jolies couleurs pastels, vous allez le voir, sur fond blanc. Il est vraiment très très mignon, il a une douceur un peu inhabituelle pour le tarot de Marseille, je le trouve moins austère qu'un tarot de Marseille. Il a vraiment des traits adoucis pour les personnages, donc moins grossiers peut-être, et aussi les couleurs sont peut-être plus attirantes. Donc pour quelqu'un qui n'est pas trop attiré par le tarot de Marseille, je pense que ce tarot peut faire la différence en fait. Voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui, voilà, donc je suis ravie. Alors il arrive dans une petite boîte cartonnée, qui est en fait une boîte qui se déplie, voilà, donc un peu particulière. Bon, elle a l'air assez solide, mais enfin, j'étais quand même, comment dire, je tenais quand même à le ranger dans une autre boîte, parce que j'avais peur qu'à force de prendre des cartes et de les ranger, je l'abîme. Donc voilà, je vais la conserver bien sûr, mais je lui ai trouvé une jolie petite boîte que j'avais déjà en fait. C'était une boîte où il y avait eu un savon dedans, et voilà, du coup je le range là-dedans habituellement. En plus, ça respecte la couleur, alors ça c'est pas fait exprès, mais voilà, la taille est parfaite en plus, donc que demander de plus ? Alors on va commencer par les arcades majeures, donc on va les regarder ensemble, et puis on va regarder un petit peu certaines choses qui peuvent être différentes par rapport au tarot de Marseille traditionnel. Bon, déjà au niveau des couleurs, bien sûr, vous allez voir que, par exemple, là, le magicien, il est tout vert. Donc c'est la couleur de l'espoir, le vert, mais c'est très différent d'un autre tarot, comme le païen par exemple, voilà, où il y a quand même du vert qui est assez prédominant, là on en a fait une couleur presque exclusive en fait. Il y a deux teintes de vert. Voilà, donc il est un petit peu nonchalant avec son bras qui est plié sur la hanche, il est un peu, voilà, quoi, un peu cool. Et puis surtout, ce que je remarque, ce que j'ai remarqué en premier, c'est que la table a quatre pieds. Ce qui est différent dans le tarot de Marseille traditionnel, dans tous les tarots de Marseille, j'en ai pas encore vu un, avec une table à quatre pieds. Donc ça change légèrement en fait la signification de cette carte, puisque là on n'a pas cette part de mystère à savoir est-ce qu'il y a un quatrième pied ou pas, est-ce que la table elle est bancale ou est-ce qu'elle tient, est-ce que c'est stable. Là en fait, on vous dit tout de suite qu'il a les outils devant lui, il a tout ce qu'il faut pour travailler. Voilà, maintenant, à lui de prendre les bons outils pour faire de belles choses, pour créer. Voilà, mais elle a une connotation assez différente, parce que là on est déjà dans la stabilité et dans le fait qu'on est au bon endroit, au bon moment, pour réaliser les choses qu'on doit réaliser et puis on a tout ce qu'il faut pour le faire. Alors on ne le sait peut-être pas, mais on a toutes les choses qu'il faut pour avancer et créer, ce dont on rêve. Voilà, donc c'est assez intéressant l'approche, je trouve, de ce tarot. Donc la papesse, alors elle a un visage très lumineux, avec presque un sourire et puis des couleurs. Il est très féminin quand même ce tarot, je trouve. Du fait de sa tendresse et de ses couleurs, il a quand même une grande part de féminité puis même les personnages masculins ont une grande douceur, je trouve. Donc là on a l'impératrice. Alors vous voyez que chaque fois, d'un côté vous avez le chiffre romain, de l'autre côté le nom qui est un petit peu en décalé comme ça, on a coupé les syllabes, ça rappelle un peu l'apprentissage de la lecture. Donc moi j'aime beaucoup aussi parce que pour démarrer dans le tarot de Marseille, voilà, ça me fait penser à un écolier qui va démarrer la lecture et l'écriture. Donc je trouve qu'il est approprié pour débuter aussi. Alors il n'y a pas de guidebook par contre. Pour ceux qui souhaitent l'acheter, il vous faudra un outil, un livre pour accompagner si vous ne connaissez pas du tout le tarot de Marseille. Voilà, donc là on a l'empereur, très digne, très droit. La roue de fortune, vous voyez qu'il y a un petit personnage en bas là, il a l'air de faire tourner un peu la roue, voilà, la roue elle tourne, la force, donc il y a aussi une douceur quelque part dans le visage du personnage. Le pendu, j'aime beaucoup aussi. L'amoureux, donc là on est bien dans le choix, avec l'ange, donc il y a une personne qui regarde d'un côté et une qui regarde la personne, et puis une autre personne qui est là pour arbitrer un peu. Le chariot avec des chevaux tout roses, comme des guimauves, comme des marshmallows, d'où le nom du tarot. Voilà, cette tendresse qu'on retrouve dans le marshmallow, cette douceur avec le sucre et la tendresse, la souplesse du marshmallow, la justice. L'ermite, elles sont très très jolies ces cartes, très 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 jolies. Le pape, là aussi il y a vraiment une douceur, une compassion, on sent une protection aussi. La mort, j'aime beaucoup aussi cette carte. Je trouve fun ce jeu, il est particulier, alors on peut ne pas plaire aux puristes, ça je le comprendrai aussi, parce que quand on travaille avec des tarots comme ça, peut-être que ce n'est pas évident de passer à ce type de tarot, un peu fantaisiste en fait, bien qu'on retrouve l'imagerie quand même du Marseille. C'est un tarot de Marseille, ce n'est pas un Rider Waite celui-ci. On retrouve bien l'imagerie, la représentation du Marseille, mais adoucie, et puis voilà, ils ont fait leur propre tarot de Marseille. L'étoile, elle est très très jolie aussi. La lune, c'est une de mes cartes préférées. Je pense que c'est celle-ci qui m'a convaincue pour acheter le jeu. Alors là, c'est pareil, c'est le second jeu que Rose m'a fait découvrir, qui a la chaîne Dance of the Soul Tarot. C'est le second jeu que j'ai découvert grâce à elle, d'ailleurs je la remercie. Et cette carte, les couleurs, et puis le fait de voir cette lune de face, c'est inhabituel. Je vais vous chercher la lune dans le tarot de Payen. À quoi que si elle est de face là aussi ? Vous voyez comme quoi, mais habituellement elle est de profil dans la plupart des tarots. Et là, elle est de face. Et dans le Payen aussi, donc comme quoi, je dois être attirée vers ce type de lune en fait. La lune de face, on a moins ce côté caché en fait. Voilà, j'ai plus le côté intuition qui me vient. Alors le soleil, magnifique aussi, j'adore. Le jugement, et le monde, magnifique aussi, avec le tétramorphe, et le fou. Alors le fou, j'aime bien parce que je pense que c'est un petit chat qui est là, donc ça me plaît assez. Et puis j'aime bien son visage, voilà. Voilà, il a l'air assez convaincu de ce qu'il fait quand même, donc je trouve ça assez bien. Et donc ça c'est le dos, j'en profite pour vous le montrer. Donc j'adore ce dos, il est lumineux. Je le trouve magnifique. Il a un petit côté cosmique, voilà, un petit côté lumière divine que j'aime assez. Ça fait des... Ça va faire des jolis tirages, je pense. Donc voilà pour les majeurs. Alors on va regarder quelques mineurs quand même. Donc là on a l'as des coupes. Très sympa. Donc vous voyez qu'on est tout à fait dans le Marseille là, complètement. Donc là on a les coupes. Alors ce que j'aime aussi c'est que c'est borderless. Il n'y a pas de bordure, donc ça j'aime bien. J'aime bien le format bridge, il est sympa. Donc là vous voyez le 2 de coupe. Une pure construction de l'esprit. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là ? Est-ce que ça vient vraiment... C'est une pure invention de leur part ce tarot de Marseille. Voilà, ils se sont fait plaisir en créant un tarot un peu différent. À étudier. Donc là on va en passer quelques-unes. Les cartes de cours, alors elles sont super les cartes de cours. Ils sont tous beaux les personnages. Mais je trouve que aussi les messieurs, ils ont un petit côté doux ou féminin. Lui par exemple, il a un cheval rose. Là on a la reine de coupe. Donc, alors on voit comme une poitrine en fait. Ça fait... Donc là on retrouve le côté maman, un peu le côté protecteur de la reine de coupe. J'aime bien le roi qui a l'air tout tendre, tout gentil, qui a beaucoup de compassion dans le visage. Donc là on a les deniers. On va comparer un peu avec les deniers. Voilà, donc là par exemple, voici le 2 de denier de Jean-Pierre Payen. Et voici celui-là, donc... C'est un petit peu plus moderne peut-être et un peu moins... Pas chargé, mais... Bon, il y a une différence, quoi. Voilà, c'est... On voit que c'est un tarot d'aujourd'hui. Mais je trouve ça très chouette aussi. Donc on va vous montrer les personnages de cour, le valet de denier, le cavalier. Je les trouve très très beaux les personnages. La reine, qui est plus gracieuse, je trouve aussi, que les cartes des reines de denier, en principe, elles ne sont pas très gracieuses en fait. Je vais regarder au niveau du païen, là encore. Le chevalier, voilà. Vous voyez qu'elles ont des visages peu gracieux, peu sympathiques. Et là, elle est beaucoup plus jolie, quoi. Elle est beaucoup plus fine, donc voilà, c'est assez sympa aussi. Le roi de denier. Là, c'est le bâton. Voilà, on a le 2, le 3. Puis je vais vous montrer les personnages de cour. Donc là, on a le valet. Le chevalier. La reine. Le roi. J'espère que mon ordi ne va pas couper avant que j'ai terminé cette vidéo. Je n'ai plus de batterie. L'as d'épée. Donc là, on retrouve les épées. Très jolie aussi. J'aime bien. Les couleurs, elles sont très sympas sur les épées. Là, j'aime beaucoup le rose. Là, les fleurs. Très jolie. Donc le valet. Qui a un côté très doux aussi. Le cavalier. Je vous ai dit chevalier, je crois. Mais enfin, vous avez compris. La reine. Et le roi. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner dans les arcanes majeures. Donc, il y avait le battleur avec ses quatre pieds. Et j'ai oublié de vous parler de la justice. C'est vrai que je suis passée dessus. Mais il y a une faute d'orthographe en fait sur la justice. Et d'ailleurs, Claire l'a mentionné aussi sur sa vidéo. Claire de la Lune qui a fait une vidéo sur ce jeu. Vous voyez que le mot justice est écrit avec un S. Alors ça, je ne l'ai jamais vu non plus dans un tarot de Marseille. Donc, est-ce que c'est une faute d'orthographe tout simplement ? Ou est-ce qu'ils ont vu ça quelque part ? Et que du coup, ils ont voulu le reproduire ? Alors, est-ce qu'ils ont voulu aussi faire ressortir qu'à cette époque-là, à l'époque des premiers tarots, il y avait des orthographes différentes selon les tarots ? Vous retrouvez des orthographes différentes selon les mots. Donc, peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu mentionner à leur tour. Je ne sais pas. Voilà, donc ça aussi, je tenais à vous le préciser. Donc voilà, un très joli tarot, un très joli format. Très agréable en main parce qu'il est tout petit. Et puis, une superbe qualité de carte aussi. Ça, je ne vous en ai pas parlé. Mais voilà, vraiment super qualité de carte. Donc, un joli petit jeu avec lequel je vais avoir plaisir de commencer, j'espère, quelques tirages avec le Marseille. Voilà, je vous tiendrai au courant de mon évolution. Voilà, j'espère que vous avez été ravis de partager cette vidéo avec moi et ce magnifique jeu. Donc, vous avez eu plaisir à le découvrir pour ceux qui ne le connaissaient pas. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !